Amis investisseurs, bonjour et bienvenue sur le blog missioninvestisseurimob.com. Aujourd'hui, je me trouve dans la ville de Amsterdam. Amsterdam, qui est la capitale de la Hollande, vous l'aurez bien compris. J'ai passé un week-end un peu de fou. J'ai fait un séminaire avec l'équipe de T.Half Eka, un séminaire qui s'appelle The Millionaires Mind Intensive. Je vous explique tout ça. Ça se passe tout de suite après le jingle. Voilà, donc dans ce séminaire, on nous apprend énormément de choses sur la façon d'agir et de penser des personnes riches. Donc déjà, on nous apprend à gérer notre argent comme les personnes riches. Voilà, donc comment gérer notre argent ? On nous apprend, quand on touche un salaire, de diviser, de splitter notre revenu en six différents comptes. Six différents comptes qui sont, je ne vais pas tous vous les citer, mais c'est de... Vous avez un compte pour payer vos factures. Vous avez un compte pour vos futurs investissements. Vous avez un compte pour les plaisirs de la vie et faire vos activités que vous aimez, etc. Et voilà, vous avez six différents comptes. Il faut splitter avec un certain pourcentage, chacun de... Enfin, diviser votre revenu dans chacun de ces comptes-là. C'est vraiment important pour avoir des perspectives d'avenir un peu meilleures qu'on a aujourd'hui. Donc, gérer son argent, c'est ce qu'on nous apprend dans ce séminaire et c'est ce qu'on nous apprend dans ce livre également. Voilà, une autre chose qu'on nous apprend à faire dans ce séminaire et dans ce livre également d'ailleurs, c'est de modifier nos pensées qu'on a par rapport à l'argent. Puisque depuis qu'on est tout petit, on a entendu ou on a eu des expériences un peu négatives par rapport à l'argent ou par rapport aux riches. Par exemple, les pauvres sont de plus en plus pauvres, les riches sont de plus en plus riches et ça, c'est une pensée négative. On a d'autres pensées négatives comme ça qui restent dans notre inconscient et c'est des choses qu'il faut vraiment qu'on change à l'intérieur de nous pour pouvoir passer à l'action, mais comme des personnes riches. C'est peut-être un peu, ce n'est pas très concret ce que je dis actuellement, mais je vous incite vraiment à lire ce livre, Les Secrets de l'Esprit Millionnaire. On nous a donné une métaphore d'un bambou. Une graine de bambou, par exemple, doit être dans le sol pendant environ 5 ans. Pendant 5 années, la graine de bambou va créer des racines et ces racines-là vont permettre au bambou, une fois qu'il va commencer à pousser, donc 5 années plus tard, de pouvoir se développer de façon exponentielle. Plus ses racines sont profondes et plus il pourra grandir et s'il est grand, il pourra affronter de nombreuses tempêtes et vous, en tant qu'investisseur, plus vous apprenez et plus vous pourrez affronter ces tempêtes, ces problèmes d'argent, par exemple. Dans ce séminaire, on nous apprend aussi à croire en nous. On nous apprend à croire en nous puisque si nous-mêmes, on ne croit pas en nous, qui va le faire à notre place ? Il faut, et en croyant en nous, en étant plus confiant, ça nous apprendra à dépasser nos peurs et si on dépasse nos peurs, on prend plus de responsabilités et en dépassant nos peurs, on arrivera à avancer étape par étape. Il ne faut pas rester bloqué, en investissant dans un immeuble de rapport, vous allez dépasser, vous allez devoir dépasser certaines peurs puisque si vous ne passez pas ces peurs, vous allez rester bloqué et ça, c'est vraiment important. Donc, apprenez et passez à l'action dans un second temps. Il faut faire les choses dans l'ordre pour ne pas se casser la figure, c'est primordial. Donc, vous devez croire en vous pour y arriver, pour avoir du succès. Si vous avez sans cesse des doutes et vous pensez, ah non, je ne vais pas y arriver, c'est trop dur, vous ne devez pas vous demander, vous ne devez pas vous dire, c'est trop dur pour moi. Vous devez vous dire comment faire pour y arriver. Vous devez vous apporter des solutions et ne pas rester planté là, vous dire, mais quand je vais faire ? Se plaindre, tout le monde sait faire, mais apporter des solutions, pas tout le monde. Et justement, vous devez apprendre à faire ça. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à la partager. Je vous dis à bientôt et surtout, n'oubliez pas, apprenez, puis agissez. C'est la seule façon d'avancer. Ciao !